Bon, bonjour, je vais vous montrer ce verset-là. Voici le verset ici, Esaïe 51, verset 1. En tout cas, merci, merci à l'Esprit de Dieu, merci pour ta grâce, pour tout, au nom de Jésus, Amen. Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son, n'aurait trop dû pour entendre. Ok? Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous entendre, ici. Ok? Bon, je lisais ici, bon, je suis venu ici. Ok? Parce que c'est pas, c'est pas complet ici. I'm doing a video. Que Dieu vous bénisse, Jésus Christ, Seigneur. Souvent, je suis là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, c'est cette parole-là qui m'aide. A comprendre que c'est à cause des péchés des gens-là. Dieu n'arrive pas à les aider. Donc, ils s'en prennent aux gens-mêmes qui les ont aidés. Ça veut dire que, toi, tu as tout fait. Ça veut dire que tu as toute ton énergie. Tout dans ta souffrance-là, tu t'as oublié. Et tu as aidé les gens. Comprenez? Les gens-là, tu avais besoin de ça. Mais, tellement que tu voulais aider les gens-là. Tu as dit, tu as sacrifié ça. Tu as dit, prenez ça. Tu les as aidés. Ces mêmes personnes-là, ils continuent toujours de compter sur toi. Vous comprenez? Et c'est cette parole-là qui m'aide à comprendre. Parce que, souvent, on pense, on dit, mais comment les gens-là peuvent toujours compter sur nous? C'est cette parole. Quand je lis ça, ça me donne la force. Et puis, je dis, oh, ok. Donc, ce sont des péchés, au fait. Parce qu'il y a les gens qui sont pasteurs, prophètes. Il y a les gens qui se disent, ils pensent qu'ils ont fait la repentance. Ils pensent que Dieu les a pardonnés. Tu vois? Vous voyez, non? Et je me rends compte que, comment, où ils sont là-bas? Pourquoi Dieu ne peut pas les aider là-bas? Pourquoi ils comptent toujours sur une autre personne pour les aider, au fait? Pourquoi eux-mêmes, ils ne peuvent pas voir Dieu? Mais c'est cette parole-là qui m'aide, au fait. Cette parole-là me guérite. Cette parole-là me démontre, non, les mains de l'éternel n'est pas trop courtes pour vous sauver. Ok? Ni son oreille, ni son oreille trop dure pour entendre. Bon, on va aller ici. Non, les mains de l'éternel, ça a grossi ma mère. Non, les mains de l'éternel n'est pas trop courtes pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés qui... Où ça y est? Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et l'empêchent de vous entendre. N'en accusez pas les gens. Si quelqu'un a tout fait pour vous aider, là, pour pas accuser quelqu'un. Si vous voulez aller vous battre, là, allez-y, fais pas là, pas avec Dieu, là. Ok? Parce que vous faites, tu fais tout. 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 Et les gens continuent de compter sur toi encore. Tout. Ça me dépasse, quoi. On continue de compter encore sur toi. Alors que tu as fait ça, là, pour que au moins... Euh... Ben... Pour que tu aies la paix, quoi. Tu as fait ça. Tu as aidé pour que tu puisses recevoir la paix. Tu te dis, oh, pfff... J'ai fait ça, là. Ils vont plus me déranger. Mais non. Ça continue. Ça continue. Donc. Souvent, là... C'est ce que je dis souvent dans mes vidéos. C'est... J'ai appris ça un peu tard, quoi. La leçon, là. J'ai appris ça un peu tard. Le pécheur, là. Il faut le laisser, là-bas. Il faut seulement prier pour lui. Le pécheur, là. Laisse-le où il est. Où il habite, là. Laisse-le là-bas. Dieu nous demande de prier seulement pour le pécheur. Parce que le pécheur, au fait... Quand tu l'aides, là. Après, il t'accuse. Après, il te dit, oui. Je ne voulais pas... C'est pas moi. Je voulais être ici. C'est parce que c'est à cause de toi. C'est pour cela que je suis allée ici. Il t'accuse, quoi. C'est pas parce que moi-même, je voulais être ici. Vous comprenez? Le pécheur, il est comme ça. Il oublie... Pourquoi tu as fait ça, là? Il oublie... Il oublie que c'est parce que... Bon, bref. Je n'ai pas rentré dedans. Le pécheur... J'ai appris ces choses-là tard. Maintenant. C'est maintenant que je comprends, quoi. C'est avec les trucs comme ça, là. Tu vas bien comprendre les choses. Le pécheur, là. Laisse-le là-bas. Laisse-le loin là-bas. Tu peux lui donner à manger, un peu. Les miettes, quoi. Tu lui donnes les miettes, tu lui donnes à manger. Mais si tu le déplaces pour dire, oui, viens ici. Tu vas habiter ici. Ou bien, va là-bas. Tu vas un peu travailler. Quand il y a quelque chose, il t'accuse. C'est ça, le pécheur, au fait. C'est ça, le pécheur. Mais souvent, tu regardes dans les yeux des gens. Tu te dis, oh, ils sont des chrétiens. Mais non, hein. Il y a chrétien et il y a chrétien. Donc, Dieu vous bénit. Jésus-Christ, c'est Seigneur. Si vous avez des problèmes, là. Une personne qui a tout fait pour vous aider, là. Elle n'est pas Dieu pour changer les choses. C'est ce qu'elle pouvait faire, là. C'est ça, elle a fait, là. OK? Si vous avez d'autres, si rien ne va dans votre vie, si votre vie est toujours misérable, parce qu'on a investi en vous, on a gaspillé de l'argent, mais c'est comme si on a foutu l'argent, là, comme ça, en l'air, quoi. Vous comprenez? Donc, il y a les choses que moi, j'ai compris tard. J'ai compris le péché, il faut le laisser là-bas. Pour ceux qui, bon, ceux qui ont l'esprit de Dieu, un pécheur, laisse-le là-bas. Donne-lui de l'eau à boire, donne-lui de quoi à manger, laisse-le comme ça. Jusqu'à ce que Dieu lui-même fasse grâce à ce pécheur. Laisse-le dans ce péché là-bas. Donc, c'est un peu ça, là. Sinon, la personne va retourner contre toi, c'est ça, on dit le chien. Oui, c'est ça. La parole nous dit que... Il y a des choses, là, il ne faut pas montrer au chien. OK? On parle des pécheurs. La personne se retourne contre toi pour dire. Ça veut dire, c'est comme les Israélistes, là. Dieu les a ennévés, là où ils étaient, non? Quand la nourriture manquait, là, ils ont commencé à murmurer pour... Pendant qu'ils ont pleuré, pendant, je ne sais pas, c'est 400 000 ans. Dans le péché, ils étaient là, on est en train de m'attraiter dans l'esclavage, là. Ils ont pleuré pour que Dieu les aide. Dès que Dieu les a ennévés pour les emmener quelque part, là. Qu'est-ce qu'ils disent? Où ils étaient avant, là? C'est ce que la personne me dit. Où, lui, il était avant, là? C'est parce que... Que c'est comme si c'est moi, je l'ai forcé, quoi. Donc, où il était avant, là-bas, il a été plus mieux. Il faut retourner là-bas. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, c'est Seigneur. Donc, c'est ça, quoi. Moi, j'étais dans l'ignorance. Il y a des choses que je ne savais pas avant. Donc, un pécheur, là, tu lui donnes à manger, tu pries. Dieu nous demande de prier pour les pécheurs. Parce que, toi, tu vas gaspiller ton énergie, ton argent sur un pécheur. Tu vas tout faire, mais... Si Dieu n'a pas... Il y a des choses que tu veux pour le pécheur. Il y a des choses que tu as envie qui laissent. Mais si on prie, on prie sa situation, là. Rien. Ça n'évolue pas. Toi, tu as fait une fois pour qu'au moins, s'il puisse avoir de quoi à manger. Mais si, il compte toujours sur toi. Vous comprenez un peu? Donc, c'est mieux de laisser le pécheur, là, là-bas. Tu pries pour le pécheur, tu le laisses, là-bas. Donc, c'est un peu mon message, là. J'ai appris ça tard. Désolée, désolée. Si je savais ça, là. Il y a des choses que je n'avais pas faites. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, c'est Seigneur. Bye.